Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne Le Succès à l'Est, la seule chaîne du game qui traite de l'expatriation en Pologne et en Roumanie et qui vous aide à atteindre vos objectifs et vos buts. Alors aujourd'hui, comme d'habitude, je suis accompagné de Denis pour traiter d'un sujet qui, on peut penser, un sujet qui est un peu anodin, qui paraît anodin, qui paraît peu important. C'est tout simplement la culture, s'adapter, prendre en compte, assimiler la culture, que ce soit la culture roumaine ou polonaise ou de n'importe quel pays dans lequel vous envisagez une expatriation. Donc voilà, ça va être le sujet de la vidéo. On va tout simplement, aujourd'hui, parler de, tout simplement, analyser la culture et comment éviter les manques de compréhension, tout ça, vis-à-vis d'une culture, parce qu'il y a certaines situations qui peuvent être assez compliquées. On peut penser tout simplement que c'est la faute des autres, alors qu'en fait, non, c'est de notre faute. Mais bon, on reviendra sur tout cela plus loin dans cette vidéo. Mais voilà, ça sera le sujet de cette vidéo. Et bien entendu, on va apporter des solutions à comment, comment s'adapter, comment, comment tout simplement, devenir un habitant normal et en question, tout simplement. Voilà. De par l'assimilation totale de la culture du pays en question. Donc voilà, Denis, est-ce que tu souhaiterais dire quelque chose avant qu'on commence ? Avant qu'on commence, non, tout a été très bien dit par toi-même. Donc on peut attaquer. On peut commencer à attaquer la vidéo. Très bien. Donc, comme on l'a dit dès le début, la culture, pour beaucoup, c'est quelque chose d'un de dingue. Beaucoup de gens, avant de partir dans un nouveau pays, se disent, ah, mais en fait, ça va être comme en France. Je vais faire comme en France. Les gens sont exactement pareils. Et beaucoup de gens, en fait, vont se prendre un mur. Voilà, on va se prendre un mur. Un mur et un stop très sec. C'est-à-dire que beaucoup de gens, ils ne vont pas comprendre. Ils vont se dire, putain, mais les gens dans ce pays sont bizarres. C'est chelou qu'ils font ça. Non. C'est juste que tout simplement, en fait, il faut changer d'un pays à l'autre. Parfois même, on prend l'exemple de la France. D'une région à l'autre, il y a des choses qui diffèrent. Il y a des choses différentes. Alors que, sachez que dans un pays comme la Pologne ou la Roumanie, qui est un pays assez distancié du vôtre, qui est complètement différent, parfois sur le plan culturel, sur le plan religieux, sur le plan linguistique. Donc, tout ça est à prendre en compte. Tout ça est à prendre en compte et à comprendre pourquoi c'est comme ça. Voilà. Ce que je voulais dire, déjà, c'est si vous vous comporterez trop comme des Frenchies, on vous le fera remarquer. Que ça soit du bon côté ou du mauvais côté. Parce que, toujours, le petit côté français, le petit côté prestige, il y est. Il y est. Mais, mais, c'est pas pour autant qu'il faut prendre la confiance et se dire, « Ah, c'est bon, je suis français, je suis... » Non. Non, non, parce qu'on va vite vous le faire comprendre que vous êtes un étranger. On vous le rappellera. On vous le rappellera et on vous le rappellera. Très souvent, même. Absolument. Déjà, parce que vous devez partir du principe que, même si vous étudiez la langue, maintenant, vous ne serez jamais parfaitement, parfaitement natif. Certains y arrivent. Mais, vous n'aurez jamais un niveau, on va dire, à 100%. Vous ne serez jamais, vous ne serez jamais, comme qui dirait, on va dire, intégré à 100%, que vous le veuillez ou non, que vous soyez blanc, que vous soyez blanc, vraiment l'archétype typique du pays en question, où vous l'allez, ça ne sera jamais comme vous le voudrez, parce que... Enfin, vous ne serez jamais intégré à 100%, parce que c'est comme ça. Vous arrivez dans un pays qui n'est pas vôtre. Et, bon, il y a beaucoup de choses qui vont être tapé à l'œil, beaucoup de choses qui vont... Ça dépend aussi de quand est-ce que vous partez. Si vous partez, par exemple, je ne sais pas, à 20 ans ou 21 ans, et que... Bon, à 60 ans, vous serez presque roumain, quoi. Oui, 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 oui. Mais bon, c'est sûr que là, il risque d'être assez... Oui, comme on l'a dit, même en France, quoi. On n'est jamais vraiment français français d'une ville à l'autre. Je veux dire, par exemple, moi, qui viens du sud de la France, par exemple, si je vais à Paris... Enfin, je ne suis pas assimilé. Tu ne t'iras pas parisien, quoi. C'est vraiment, c'est quoi ça ? Si je vais à Strasbourg ou dans une ville comme ça, voilà, je ne serai jamais chez moi, et les gens me feront remarquer. Donc, c'est pareil dans les autres pays, exactement, et c'est encore plus intensifié. Parce que la différence est plus large, quoi, tout simplement. Et sinon, voilà, la culture, c'est très important. Parce que vous allez... On le redit encore une fois, mais vous allez penser que c'est rien. Peut-être que vous êtes allé déjà dans le pays pour une ou deux semaines, trois semaines ou un mois, je ne sais pas, un voyage. Mais si vous êtes resté qu'avec des Français ou des gens francophones ou anglophones, je ne sais pas, déjà avec qui vous êtes tout le temps resté, vous êtes un peu dans une bulle et vous ne voyez pas, on va dire, l'envers du décor. C'est-à-dire, comment c'est vraiment ? Parce que vous serez juste dans l'aspect voyage, dans l'aspect visite. Mais vous ne serez jamais vraiment confronté aux gens dans un petit voyage. Alors, on parlera de ça plus tard, pas dans cette vidéo, dans une autre, sur comment optimiser son premier voyage dans un pays afin d'obtenir le maximum d'informations de ce pays et pour savoir si ce pays vous correspond, tout simplement. On fera des vidéos sur ce premier voyage qui est très important. Mais voilà, la culture, c'est très, très, très important. Et si vous n'êtes pas préparé mentalement avant, si vous ne vous préparez pas avant votre départ à ce choc culturel, ça va être très, très, très compliqué parce que sur place, vous allez affronter la réalité. Et on va vous faire comprendre que vous n'êtes pas chez vous, que vous êtes venu et qu'il va falloir... Oui, mais oui, c'est ça. Mais vous n'allez pas être chez vous. Les gens, déjà, vont vous paraître peut-être sympathiques. Il n'y a pas de cru, oui. Par exemple, en Pologne, peut-être en Roumanie, c'est pareil. Mais quand on rentre dans un magasin, on ne dit pas bonjour, on ne dit pas au revoir. Voilà, c'est comme ça. Ça peut sembler très cru. Et si vous dites bonjour en rentrant dans un magasin en Pologne, vous allez passer pour un mec chelou, en fait. Je le dis clairement, il y a des petites différences comme ça. Les blagues aussi. Ah oui. Alors, les gars, les blagues... Traduisez pas du français en polonais ou du français en roumain, ça ne va pas passer. Parce que les gars, les blagues en Pologne, on va dire, c'est beaucoup moins... On va dire, entre guillemets, raffinées que les blagues françaises. Voilà. Je fais un petit jugement qui est vrai, parce qu'en Pologne, une blague, c'est qu'un type se casse la gueule, c'est marrant, quoi. C'est ça. On ne va pas se mentir. C'est comme ça. Vous, après, vous allez vous ramener avec votre blague un petit peu recherchée, ça ne fera rire personne. Personne ne va comprendre. Tout simplement, ce sont des décalages, des choses comme ça. Notamment dans les pays de l'Est, les gens sont beaucoup plus sincères. Les gens sont beaucoup moins basés sur le second degré, parce qu'il n'y a pas de second degré, presque. Ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment prendre en considération. Quand vous dites quelque chose en polonais, il partait avec le principe qu'en polonais, moi, je parle pour le polonais, je ne sais pas si en roumain, c'est pareil. Denis se dira après. Mais il y a parti du principe qu'en polonais, le second degré, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Je n'ai jamais vu un type faire une blague de second degré en polonais, quoi. Tu sais quoi encore exactement ? Le second degré, c'est quand tu dis quelque chose, mais en fait, c'est le contraire. C'est ça ? Oui, c'est le sarcasme. C'est le sarcasme, oui. De mon côté, en Roumanie, ça va. C'est présent. Ça, c'est présent. Mais disons que ce n'est pas vraiment si subtil qu'en français. C'est beaucoup moins subtil qu'en français. Et c'est souvent du sarcasme. C'est très ironique. On le comprend tout de suite, quoi. On le comprend tout de suite. Ce n'est pas comme en français, on peut le dire. Et si on n'est plus lent d'esprit, on ne le comprendra pas, quoi. Non, non, non. Donc, attention vraiment aux mots que vous utilisez. Parce que chaque mot que vous utilisez… Ça sera utilisé contre vous. Ce que le native speaker va entendre, c'est le mec, le polonais ou le romain, ce qui va entendre, c'est le mot que vous dites, mais sa définition pure et dure. Ce n'est pas la définition que vous pensez. Je vais prendre un petit exemple. Par exemple, vous vous ramenez avec des habits pourris et vous dites, pour rigoler du fait, pour faire un petit peu, je ne sais plus comment ça s'appelle, de l'autodérision, voilà. Pour faire un petit peu d'autodérision, vous vous ramenez avec des fringues pourris et vous dites au type, regarde comment je suis riche. Le type, il ne va pas comprendre, en fait, que c'est l'autodérision et qu'en fait, vous vous foutez de votre gueule vous-même pour dire qu'en fait, vous n'êtes pas. Voilà, vous m'avez compris, quoi. Si vous vous ramenez, par exemple, l'autodérision, les trucs comme ça, ça ne marche pas. Je n'ai jamais vu des mecs faire ça ici et il ne s'est même pas compris, quoi. Le mec va comprendre, mais pourquoi tu dis que tu es riche, mec, tu as des amis pourris ? Voilà, vous allez vous prendre une remarque comme ça et ça ne va faire rire personne. Alors là, c'est le premier exemple qui me venait en tête, mais franchement, c'est comme ça que ça ressemble. C'est à ça que, je ne sais pas, j'ai l'expression polonaise dans la tête, mais voilà, c'est la réalité. Donc voilà, essayez vraiment de comprendre la manière dont les gens parlent, les personnes de votre tranche d'âge, bien sûr, parce que bon, si vous êtes une personne de 40 ans, vous n'allez pas commencer à socialiser avec des personnes de 20 ans. C'est possible, mais ça va être un peu bizarre, quoi. Et les manières de parler ne vont pas être les mêmes, pas du tout. Qu'est-ce que je voulais dire en plus ? Voilà, si vous voulez aussi améliorer votre succès, on ne parle pas de filles ou d'autres mères du genre, votre succès social, faire plus de relations sociales, augmenter la probabilité de rencontrer des gens et tout ça, ça sera toujours mieux de le faire si vous connaissez un petit peu le background de la langue, un peu les gens, si vous les connaissez, pas les connaître en tant que soi, mais vraiment comprendre comment ils agissent, comment ils se comportent. Parce que la personne avec qui vous parlez lourdement, le polonais, si il voit que vous êtes assez proche de lui sans vraiment l'être, s'il voit que vous comprenez ce que vous le comprenez, ce sera beaucoup plus facile pour vous de vous approcher de lui, de rentrer dans sa petite bulle, si je peux dire comme ça, et pouvoir établir un réseau social, si je peux dire, un réseau social. Une relation sociale, oui, voilà. Qu'une personne qui est là, en mode, vous êtes là, vous parlez polonais ou roumain, mais vous êtes le parfait français qui vient à l'étranger, du coup, voilà, ce sera plutôt, ce sera un désavantage pour vous, si vous le faites. Si vous ne le faites pas, bien sûr. Oui, oui, c'est ça, absolument, c'est ce qu'il faut faire. C'est pour ça qu'il faut bien faire attention à tout ce que vous dites et tout simplement s'adapter à la façon de parler des locaux, quoi. Et ça, ça se prépare à l'avance en regardant beaucoup de films, de choses comme ça, de vidéos humoristiques ou pas, enfin, sur des trucs qui vous intéressent. En rentrant en contact avec des personnes, puisque maintenant, on est à l'époque d'Internet, vous pouvez rentrer en contact avec des personnes qui vivent tous les jours ici. Et en regardant ces vidéos, toujours, nos vidéos, nous aiderons également. Bien sûr, il y aura du nouveau content qui va sortir d'ici peu. On vous en parlera plus tard, mais voilà, quoi. On est là aussi, justement, pour vous aider avec ça. Vous pouvez aussi écrire vos commentaires dans... Voilà, vous pouvez écrire des commentaires sous les vidéos ou bien par mail, il y a l'adresse dans la description. Nous essayons de reprendre à tout le monde, mais... On essaie de reprendre à tout le monde, mais... Voilà, parfois... Pour l'instant, ça va, on peut se permettre. Par l'instant, oui, voilà. Pour l'instant, on peut se permettre, mais voilà. Quand on aura 50 millions d'abonnés, ça sera plus compliqué. Pour l'instant, posez vos questions. Voilà. Surtout sur tout ce qui est culturel et tout, voilà. Ça, vous pouvez nous poser des questions sur tout ce qui est culturel. On a la dose, on est bien chargé, on a un bon bagage. Donc, on pourra vous répondre sans grand souci, sans complexe, sans rien du tout. Donc, n'hésitez pas, soyez pas timides. On ne peut pas tout connaître. Juste petite parenthèse, les gars qui nous envoient des messages, genre... J'ai 45 ans, je viens du Cameroun, je n'ai rien... Je n'ai pas de diplôme, déjà. En Europe, voilà. Les gars, non, quoi. Même les gens qui se ramènent avec des situations, on va dire, presque impossibles. Les gars, on ne peut pas faire de miracle pour vous. Il y a des solutions, c'est faisable, mais les gars, on ne peut pas vous écrire des mails de six pages. Avec chaque étape qu'il faut faire, voilà. Voilà, les gars. Donc, si vous avez des questions courtes, des choses... Des questions précises auxquelles nous pourrions répondre. Parce que, oui, on a eu plusieurs fois. Bon, on ne va pas... Mais si la personne qui voit la vidéo, elle va... Les personnes qui regardent la vidéo, elles vont se comprendre. Parce qu'elles disent que, oui, j'ai 50 ans, je n'ai pas de diplôme, je ne connais pas la langue. Est-ce que je peux y aller ? Là, en fait, ce que vous nous dites, là, c'est exactement le contraire de ce qu'on dit, nous. Bon, sauf le côté diplôme. Parce que le côté diplôme, on n'est pas des fervents défenseurs des personnes à diplôme. Mais, pour une personne, comme on l'a dit dans la vidéo précédente, si vous avez un diplôme de comptabilité, quelque chose de concret, quelque chose de bon, qui vous permet de faire quelque chose, c'est pour vous, c'est utile pour vous, c'est un plus pour vous. Maintenant, nous dire que vous ne connaissez pas la langue, vous n'avez rien sous la main, vous avez été, je ne sais pas moi, un maçon durant 30 ans de votre vie. Les gars, il faut peut-être penser à une reconversion professionnelle, je ne sais pas. Je ne dis pas ça, mais... Je ne dis pas ça, mais... Après, on a aussi de bons mails, des mails... De bons mails, tout simplement, qui nous disent, qui nous invitent, qui tout simplement nous donnent des conseils, qui nous disent, qui nous proposent des thèmes à aborder. Donc, ça, c'est des mails... C'est des mails très intéressants. Les retours, les mails avec vos retours, ça, c'est le plus important pour nous. Voilà. Après, les questions spécifiques du type qui n'ont pas trop de sens, comme est-ce que si je veux aller en Pologne, je peux avoir l'anglais comme langue de secours, puis apprendre le vocabulaire de basse polonais, apprendre à prononcer quand je vais arriver en Pologne. C'est des questions qui n'ont pas trop de sens. Les questions de ce type, les gars, on oublie, quoi. Voilà. C'est... S'il y a des polonais qui comprennent l'anglais, c'est quoi ce type ? C'est vraiment des mecs qui m'écrivent des mails pour me demander s'il y a des polonais qui parlent l'anglais, les gars. Ça a été répété maintes et maintes fois dans nos vidéos, donc voilà. C'est vraiment... Oui, oui, mais c'est vraiment juste... Vous savez, on a tous su ce genre de personnes dans la classe. Le prof, il dit la réponse, et juste après que le prof ait dit la réponse, il lève la main pour demander c'est quoi la réponse, quoi. C'est exactement... Le mec, voilà. On ne dit pas ça méchamment, bien sûr, mais juste faites attention, écoutez un petit peu, quoi. Histoire pas qu'on ne fasse répéter trois fois pour répondre à la même question, quoi. Voilà, tout simplement. C'est ça. Voilà, 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 voilà. Et sinon, voilà, pour revenir à la culture, tout ça, bien entendu, on peut parler aussi de la culture, plus des gens en général, comme on l'a dit, les gens sont quand même assez... Ils paraissent plus froids, en fait. En fait, si vous ne connaissez pas quelqu'un dans les pays de l'Est, en général, si vous ne connaissez pas... En fait, il n'y a pas ce sourire faux, il n'y a pas ce... On ne va pas dire bonjour, bonjour, comme ça. En fait, les gens ne vous connaissent pas, donc ils ne s'en battent les coupes de vous. Il y a vraiment cet aspect. Chacun sa vie, chacun ses problèmes. Il n'y aura personne qui sera là pour vous aider si vous avez des... Des trucs ou quoi. Je ne sais pas comment vous expliquer, mais c'est chacun sa merde, chacun ses problèmes. Voilà, c'est vraiment cet aspect-là, n'attendez rien, vraiment. Ne soyez pas des clochards et n'attendez pas que quelqu'un ait de la pitié et que fasse la chose à votre place. Ne attendez pas sur de la pitié, sur plein de choses comme ça, que ce soit sur tous les sujets, mais si vous... Oh, j'ai trop de problèmes en Pologne, je ne parle pas la langue, c'est trop difficile, les gens ne sont pas sympas, tout ça. Si vous vous plaignez comme ça, les Polognais vont dire... Aller en France, retourne en France, qu'est-ce que tu veux ? Les gars en Pologne, les Polognais se plaignent beaucoup, mais vous, si vous vous plaignez, en fait, comme ça, de tout et de rien, en fait, chacun ses problèmes en Pologne. Ça, c'est vraiment un truc à savoir aussi, chacun ses problèmes. Et ils vont vous le dire, ah, il y a trop de problèmes dans mon pays, vas-y, rentre chez toi, il y a peut-être moins de problèmes là-bas. Voilà, là-bas, il y a le franc-parler, il n'y a pas de masque. Si on ne vous aime pas, on vous le fera, on vous le dira. Ça va même vous le faire sentir. On vous le dira directement, simplement, concisement. Donc, voilà, les gars. Vous êtes votre propre maître, vous êtes responsable de vos actes, tout simplement. Il n'y a pas de oui, mais c'est à cause de lui, oui, mais lui, oui, mais... Non, 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 non. Vous vous taisez, vous faites ce que vous avez à faire, vous vous occupez de vous-même, vous vous occupez de vos propres objectifs, vous vous fixez vos propres objectifs et vous donnez votre maximum pour les atteindre. Il n'y a personne d'autre entre vous et vos objectifs, sauf des obstacles qu'il faudra franchir. Voilà. Donc, le plus important, c'est qu'il faut beaucoup observer, observer comment ça se passe à l'avance, entre guillemets, dans les films, tout ça, dans les vidéos, comment les gens agissent. Quand on dit film, c'est des films récents, ce n'est pas, ne regardez pas des trucs qui ont été faits pendant l'époque communiste, dans les années 50-60. Ce n'est plus la même chose, les gars. Non, je préfère le dire parce qu'on ne sait jamais. On ne sait jamais. Tu vois, les mecs, ils vont regarder des films. Et puis après aussi, les gars, quand vous êtes en Roumanie, en Pologne, le plus important, c'est arrêter de vous chercher des excuses. Vous êtes votre propre maître, comme a dit Denis, c'est exactement ça. Vous prenez vos propres responsabilités, les gars, et quand il y a quelque chose qui se passe, peut-être si vous vous sentez mal, tout ça, il faut se remettre en question. Pourquoi est-ce que je me sens mal ? Parce que je me comporte un petit peu comme en France. Je ne vais pas forcément, je ne me comporte pas comme les gens ici. Donc, les gens me le font sentir. Voilà, les gars. Donc, remettez-vous en question. Si, par exemple, vous vous dites que ce pays est nul ou quoi, remettez-vous avant en question, les gars. Est-ce que c'est le pays où il est nul ? Ou est-ce que vous, vous en avez attendu ? Vous avez attendu trop que ce soit le pays qui fasse les choses à votre place ? Parce qu'on n'est pas dans le principe où on a les belles petites aides sociales qui font tout pour vous. Non, 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 non. Vous êtes dans votre propre merde et vous devez vous démerder parce qu'on vous le fera comprendre. Absolument. Voilà. Sur ce, est-ce que tu dois dire encore quelque chose à dire ? Sur la culture, je pense qu'on a bien tout exprimé. Après, voilà, c'est ça. C'est très, très important, les gars, de prendre en compte la culture. On le redit encore une dernière fois. Voilà, et même, on fera des vidéos, parce qu'on n'a pas tout dit. Là, c'était plus une vidéo d'ordre général. On fera une vidéo, comme je vous l'ai dit, sur comment être sûr que ce pays vous correspond, dans le sens, comment réussir son premier voyage d'observation dans un pays. Ça, ça arrivera très bientôt. Et on fera des vidéos aussi, selon vos demandes. Et aussi sur le business. Voilà. Sur la culture du business aussi. On a vu. On voit vos commentaires, vous n'en faites pas. On voit vos commentaires qui nous posent des questions sur les impôts, sur les business, sur l'investissement, sur les crypto-monnaies, sur… Moi, j'investis dans le bitcoin, donc ne vous en faites pas. Tout cela arrivera à un moment ou à un autre. Tout cela arrivera. Donnez-nous du temps, parce que c'est quelque chose qui demande beaucoup de consultations. Je veux donc me consulter avec Lucas. Nous devons faire beaucoup de recherches. Donc voilà. Tout cela arrivera, les gens. Ne vous en faites pas. N'ayez pas peur. Ne pensez pas qu'on ignore vos messages. Cela nous demande beaucoup juste de temps, beaucoup de temps et beaucoup de travail. Mais tout seul… Non, putain ! Allez, 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 allez. Donc voilà, les gens. Tout cela arrivera. Nous avons juste besoin de plus de temps pour faire des recherches. Cela demande beaucoup de travail pour ne pas vous donner des informations fausses ou bien des informations trop brouillonnes. Mais tout cela arrivera. Ne vous en faites pas. Donc voilà. Est-ce que Lucas, est-ce que tu dois dire encore quelque chose ? Sur ce, moi, je pense que c'est tout. C'est tout pour cette vidéo. Tu as tout bien résumé. Et voilà, les gars, commentez, likez. Voilà, les gars. Donc voilà, n'oubliez pas de mettre un j'aime si vous avez bien aimé la vidéo. Mettez un commentaire pour nous dire de quoi vous voudriez que l'on parle, de quel sujet aborder, etc. N'oubliez pas, notre adresse mail est disponible dans les commentaires pour que vous puissiez nous contacter de manière personnelle. Et n'oubliez pas d'activer la clochette pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Sur ce, passez une bonne journée et à la prochaine. Au revoir. Ciao, ciao. C'est bon.